Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors Booba a balancé sur Twitter l'audio qui confirme que les bonbons de la marque Fini, vendus par Magali Berda, n'étaient pas halal. Donc ils ont menti sur le certificat, puisque les bonbons contenaient de la gélatine de porc. Vraiment c'est très très grave de mentir sur une chose pareille. Cette femme n'a aucune limite. Ces influenceurs d'ailleurs en faisaient la promotion tout en insistant que les bonbons étaient halal, puisque à mon avis c'est ce qu'ils devaient vendre le plus. Et puis après ça vient chouiner parce qu'elle se fait attaquer de tous les côtés. Bref, moi je suis sidérée, je vous laisse écouter. Il y a 6 mois, un commercial de la société Fini est venu lui proposer de distribuer en France cette gamme de bonbons garantis halal. Sur le sachet, il est bien spécifié qu'ils sont fabriqués à base de gélatine de bœuf. Il est intrigué par leur faible coût. Il décide de faire une analyse en laboratoire. Résultat. Détection d'ADN de porc, trace. Quatre mois plus tard, il envoie un deuxième sachet pour analyse. Même résultat. Positif. Nous appelons le responsable de la certification halal à Sao Paulo. J'ai appris il y a quelques jours que la société Fini disait être certifiée par notre organisme. Or c'est totalement faux. Il y a trois ans, cette société m'a contacté en me disant qu'elle voulait faire du halal. Le problème, c'est qu'elle utilisait de la gélatine de porc. Jamais je ne leur ai donné de certificat. L'organisme brésilien a décidé de porter plainte pour une... ... Sous-titrage FR ?